salut salut la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà nous allons parler du décret du poutiste de plaisir qui en train qui continue toujours à sémer le désordre décret sur décret tu n'es pas le lieu du peuple combien de décret de feu général l'ancien a compté jusqu'à nos jours il n'y a pas eu autant de décret toi tu te crois pour qui là il m'a dit tu te crois pour qui autant de décret chaque jour il encore nommé deux officiers attachés de défense dans les ambassades de guinée en turquie et c'est ce qui m'intéresse l'hôte au maroc là il m'a dit le professeur alfa condé là va être un cauchemar pour toi tu ne vas pas dormir il tient à ce nom la feu professeur alfa condé là quoi parce qu'il a dû traumatiser le coup non a dû traumatiser et je te dis déjà mets en tête le professeur alfa condé il n'a pas de missionnaire il est légal djama voté la ligne djama djama bola kataka voté il est bandi qui a voté pour toi qui a voté pour toi qui qui t'a eulu personne donc tu es en train de te fatiguer ya kaki rc l été ça ça ne va pas te louper moi je t'ai déjà dit si tu veux envoie encore l'effort spécial en tout cas qui partagez le bandit le monsieur est connu vous vous pensez que vous pouvez influencer sur le professeur alfa condé vous pouvez l'envoyer vous pouvez faire ceci cela ou bien chercher à l'éliminer si c'est ça votre plan allez-y en turquie allez-y en turquie vous allez essayer de mettre quelque chose que vous vous pouvez vous approcher du professeur alfa condé regardez moi des bandits comme ça on dirait que vous avez été élu par le peuple pensez que le pays c'est la démagogie vous pensez qu'un pays c'est dans la démagogie qu'on construit un pays toi tu n'as pas été élu par quelqu'un de 58 jusqu'à nos jours il n'y a pas eu autant de décret toi tu vas faire 10 ans là mais le pays là est foutu à jamais non mais c'est de n'importe quoi la famille c'est du n'importe quoi qui est que le roi était il a peur de tout le monde il a mis la tête de sissé l'ex garde de corps de feu général l'ancien compté il a mis ça déjà un appris tellement qu'il a peur un gros pireux il m'a faussé il m'a ba il m'a ba il a décret ou la faune regardez moi des de 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 vous rien comme ça watibé décret sur décret des nominations bidon on y voit moi seulement c'est le peuple qui va régler le problème vous pensez que c'est la démagogie regardez tellement que le guinéens voilà mira aussi mira aussi est rentré dans ça regardez et le poste là ma soeur pardon il faut vendre tes savons miracle je sais que tu es une influenceuse voilà mais ne rentrer pas dans la démagogie vous avez vu et leur avion bonga tendez comme le guinéens c'est la démagogie le guinéens m fr quoi voilà madin boro akarana mou kunko c'est sur la page de mirakuruma je sais que vous êtes des influences mais sortez de la démagogie l'avion l'avion squelette qui a été donné vous avez vu c'est quand on a critiqué leur ministre du budget a été au cnt on lui a demandé on dit l'avion n'a pas été acheté ni donné ce n'est même pas un prêt vous allez sortir pour dire alors que voici des tarifs quelqu'un va monter depuis il y a non a vu ça mais les mira elles ont commencé à relayer que si ça c'est vrai ça c'est une bonne chose vous on vous a dit d'ailleurs même dans leurs mensonges que c'était un avion présidentiel c'était un avion présidentiel c'est ce que eux mêmes ils vous ont dit mira aibona fi akuma ou l'okwa i daté politiko kuma ron il a troufré la tu il a yororo tu la kwenna voilà il faut rester dans ton coin il faut vendre tes savants la tu as ton salon moi même je te félicite tu formes des filles mais aibona fi a ron sortez dan na fi a ko ko les différents tarifs qu'on a créé mamou cinq cent mille qu'on a créé kanka un million qu'on a créé l'abbé huit cent mille qu'on a créé télé mille sept cents hé non le guiné pourquoi vous aimez la démagogie nous on a démonté le mensonge de ces gens vous avez vu quel pays du monde le ministre du budget on vous dit que l'avion n'a pas été acheté ça n'a pas été loué ce n'est même pas un cadeau ils avaient mis à la disposition si la guinée donnait beaucoup de richesses aux libanais et comme ça il allait donner encore d'autres avions l'avion est reparti vous avez vu chef imba dedans il est monté lui même son pied même il peut façon son pied long là il pouvait pas s'asseoir très bien il a dit aux gars que les fauteuils là ne sont pas bien donc ils vont aller refaire les fauteuils vous vous sortez pour faire la démagogie et le guiné maintenant qui n'est jamais monté dans l'avion qui n'a pas de passeport et il va dire et ça c'est une bonne chose et vous êtes là à faire la promotion mira mira kourouma et aïbo oron oron tu allais tchache in itani na leila wari c'est pas la politique donc moi je veux pas vraiment m'attaquer à vous mais les escrocs là franchement sortez dedans mira kourouma aïbo nafi ya kouroula kourou si c'est une bonne chose ce n'est même pas toi tu es là à l'école tu es réfléchi tu es en train de former des gens dans ton salon là bas donc faut pas rentrer dans papatoya des gens avions qui est déjà reparti vous allez parler de quel tarif le communiqué même du gouvernement pour vous tromper pour dit d'oubou ya devant les milliers les journalistes qu'il a doté la guinée d'un avion présentiel le ministre du budget est venu vous dire le contraire ça ne vous a pas suffit ça ne vous a pas suffi vous allez venir dire que vous c'est d'être un nom mais le guiné pourquoi vous aimez pourquoi vous aimez le mensonge c'est que le fama a toujours dit plus le mensonge est grand le guiné il croit les aéroports de labo ou quoi quoi rien avion bonga franchement ma soeur tu me déçois quoi vous voulez faire la promotion des bandits la fait le toi même ton salon aujourd'hui là tu reçois combien de clients aujourd'hui mira tu reçois combien de clients dans ton salon aujourd'hui par rapport à avant lorsque les activités là ça marchait aujourd'hui vous êtes tous en difficulté aujourd'hui vous les hommes les hommes d'affaires vous êtes tous en difficulté aujourd'hui mais il faut faire la démagogie tiens mira il faut sortir dans sa de sinon attendez donc moi je mets pas ma bouche il faut si tu qu'ils vont prendre des arrêtés là pour vous pour dire encore la dépigmentation c'est pas bon c'est interdit dans d'autres pays il ya de ces pays là au rwanda plusieurs pays aujourd'hui lutte contre ça là si tu veux qu'on rentre dans ça c'est bien le jour que tu as vu les médicaments les pharmacies par terre là ils ont tapé sur eux pourtant le 5 septembre beaucoup ont dansé maintenant si vous voulez qu'on rentre maintenant dans vos trucs de dépigmentation là vous allez bien comprendre que j'ai là il m'a dit n'est pas là pour quelqu'un parce que vous n'êtes pas un vous n'avez pas étudié pour ça rien du tout vous le faites de façon bénévolat aujourd'hui on a nos soeurs qui ont deux trois quatre couleurs aujourd'hui voilà il ya d'autres aujourd'hui et vous rentrez et grand et fangat terra roube grand terra roube mouma grand temps l'humeur mourafama et grand hitrad et climatiseur mon abe à cause de c'est à cause des deux couleurs à cause des trois couleurs on nous souvent n'y tout est temps il faut y a tiré à roube n'est pas ce que les couleurs couleurs s'accent en anton pitons pitons couleurs in anton multi couleurs donc à cause de vous les soeurs elles dépensent beaucoup 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 d'argent mais non pas de couleur uniforme non franchement mirama moi depuis que je l'ai connu je l'ai jamais vu dans l'affaire de politique dans l'affaire des quoi 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 je l'ai jamais vu parler de ça mais si elle veut rentrer dedans et nous on est prêt à tout moment voilà donc démagogie là non on n'est pas dedans soutenir soutenir les bandits là sur la base de la vérité mais ne les soutenez pas dans le mensonge pour tromper pour induire les guinéens non on n'est pas dedans voilà soutenez-les sur la base de la vérité aujourd'hui c'est plus de 12500 qui ne travaillent pas aujourd'hui 12500 fonctions publiques dans les mines et même dans vos salons là au moins que ça travaillait très bien les filles venaient dans vos salons actuellement vous pouvez faire le bilan donc arrêtez en mieux sinon vous êtes en train de transformer nos soeurs trois couleurs quatre couleurs là on va sortir pour parler de ça aussi voilà c'est vous qui faites que les filles guinéens aujourd'hui elles ont trois couleurs quatre couleurs un quoi quoi nous soit on nous soit dans la całe et n'a pas qu'une grande eh terrakhou bien dessus automatno a faire tard qu'elle est dans mon tréanette mou l'a fa mou la femme en avant la tête mou la femme lume a mou la fandeman mais tellement ke effete bra kanan tu rit 2013 en dosé demain laboratoire me yira et enfinent et du zé et du zé et du zé Donc autant d'enfants En plus Et m'a cobrifi Tout est en 200 000 En 200 000 Donc Moi C'est pour venir soutenir les bandits Alors Je vais me dire Je vais me faire un sors 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 Vous avez mis 3 couleurs Nivea 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 L' Voye Il l' ausge Il a du temps Il a de ses conditions Il va me faire un sors 2 000 000 Je vais me marsis yer J'anchor Je vais me faire un sors Voilà Il va меня faire un sors Il a de ses conditions Il va me faire faire un sors Je ne sais même pas. Beurre de karité là. N'a touré. M'a fait le touré dans la maison. Au Nassau, au Fatema. Moi, j'ai vu des grandes dames ici. Et moi, j'ai vu des grandes dames ici. Mais elles sont en train d'utiliser le beurre de karité. Ma tante, elles vendent ça ici dans leur boutique. Elle dit que ça, il n'y a pas de produits chimiques. Rien dedans. Je n'ai pas de produits chimiques. Mais si nous faisons ça, Caca de poulet. Caca de beu. Caca de chevre. Et beaucoup de mille j'emmènes. Et nous devons dire ça à moi. Le parfum de ma main, c'est la couleur de ma saramane. Au Fatema. J'ai vu des grandes dames. Au Fatema. La couleur de ma saramane. C'est la couleur de ma saramane. Nous savons que nous savons ça. En fait, nous, même aujourd'hui, nous avons mis des genoux vers les genoux. Si nous avons dit que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire. Mais étant, Taillere, Aragoro. 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 Renseigne. Sainte-moi. Parce que couleur, Amoama. Anoumini. Khamena tout. Nana. Kouler, Kouler tout. Et alors, Aragoro. Sainte-moi. 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 Moutanou Doumbouya Taggi. Mounou nagan si Doumbouya ma. Ana mounou bandi enant taggi. Donc, Kawa ma sofe promotionne, Bandi. Awa moufansou mané, Sabotaj, Ora Prodi. Voilà. Aha. Donc, Ca c'était, Pour, Ma soeur Mira Kourouma. Donc, Ipose, Imini, Nafé publication, Doumbouya Kouakoua. Et nufé fayera ba l'onara, On a posté, Moumou de ti ma. Mais ou le temps, On a posté, Moufane Mouassi ou ma. Diap. Donc, C'est ça, Que j'ai à dire, A ma soeur Mira. Voilà. Donc, Avec la coque, Des postes, Des postes bidons pareils. Hein? Les gens commencent à relayer dans le mensonge, Qu'au tarif, tarif. Quel tarif? Mensonge. Hein? Mensonge. Donc, Si, Vous ne voulez pas dire la vérité au peuple de Guinée, Ne venez pas, Mentir ici. Bon. Regardez encore, Le chef Bandi, A l'église. Là, Il m'a dit, Là, Il m'a dit, Tessande, Partagez. Regardez, Là, Il m'a dit, Mais, Au lieu de te mettre en Papa Noël, Tu vas aller encore à l'église, Regardez-le encore. Non, Le type là, C'est un populiste. Non, Là, Il m'a dit, C'est un populiste. Quand il a fait son coup d'état. Matin, Il m'a dit, Il m'a dit, Il m'a dit, Monseigneur, quand il y a eu le coup d'état, monsieur le populiste, il était à Bambéto, chaque vendredi, chaque vendredi, lui c'était la seule mosquée, c'est parce que c'est là-bas, il y a la foule, si tu veux vraiment ambiance là, c'est comme moi, quand ils vont dégager Dumbuya, moi je ne vais pas aller sur autoroute, c'est à Bambéto, je vais descendre, voilà, le général c'est à Bambéto, je vais descendre aussi, voilà. Mais, là il m'a dit, depuis que les gens ont compris que c'est un menteur, c'est un faux, regardez le recrutement des militaires, il a promis les jeunes de Bambéto, nous allons commencer par vous, Hantina, Hantina, on ne parle même pas de ça, il les a promis, je vais faire maison de jeunes, Hantina, le terrain là, mais casser, casser la maison de ce loup d'alètre là, sinon, s'il était intelligent, il allait construire, maison des jeunes là-bas, mais tellement que le gars, il est haineux, il est rancuné, il ne va pas le faire, il y a les domaines de l'état, dans la commune de Raton, il ne va pas le faire, moi je vous ai dit, vous ne connaissez pas, c'est un populiste, là il m'a dit, aujourd'hui il ne connait pas la route de Bambéto, partout où il y a la foule, vous avez vu, lui, on va dire c'est un responsable, quelqu'un qui part s'asseoir à Zion City, où les gens fument, ça, hein, donc franchement, il est temps de vous réveiller, les guignons, la manipulation de là, il m'a dit, il est dans le populisme, il ne peut rien apporter, un président, c'est quelqu'un qui sort, qui va chercher des marchés comme le professeur l'a fait, pour la route, l'électricité, autant de contrats, pour notre pays, là, quand c'est comme ça, c'est bon, mais on ne reste pas assis dans un coin pour dire qu'on va développer un pays, non, tous ces gens qui sont à côté là, c'est des toccards, c'est des apprentis, aucun parmi ces gens-là, peuvent développer la Guinée, ce sont des apprentis, ils ne peuvent rien apporter, vous allez dire qu'Amara, depuis qu'Amara peut être secrétaire à la présidence d'une république, Bala Samoura, chef d'état-major, dans la gendarmerie, il n'a pas le niveau, rien, il y a des gendarmes, 10 000 fois calés que ces gens-là, on prend des médiocs, et ajouter un médioc pour dire que le pays, on veut un résultat bon, ou très, très, très bien, non, ça ne va pas aller, donc, le Guinéen, vous aimez la démagogie, et c'est ça le problème de la Guinée, nous sommes tellement habitués à la démagogie, la démagogie, la démagogie, un peu seulement, oh, 11 ans, mais le Guinéen oublie, l'électricité, la qualité soit petite, c'est combien, combien le Fama a mis pour que la Guinée puisse avoir un barrage, ou des barrages aujourd'hui, l'avion Bonga que vous parlez là, si au moins le prix dépassait, la réalisation de ces barrages-là, j'allais me taire, mais avion qui ne vaut même pas 2 millions de dollars, 20 milliards de francs guinéens, leur tournée bidon à l'intérieur du pays, ils ont dépassé 20 milliards, ces avions de 2, 2 millions de dollars que vous vous appelez, que non, il a fait mieux que, et pourtant, ils étaient là à vous dire qu'ils ont mis plus de 2 milliards, 2 milliards de dollars pour nos barrages, là, vous n'avez pas parlé de ça, là, vous n'avez pas parlé de ça, la route nationale, 1 km de route, ça fait 1 million de dollars, le financement là, vous n'avez pas parlé de ça, l'hôpital Donka, 70 millions de dollars, l'avion qu'eux, ils ont acheté là, l'argent qu'ils ont pris pour mettre, dans l'hôpital Donka, ils peuvent acheter combien de ça, dans les 70 millions de dollars, pour l'hôpital Donka, mais le Guinée, c'est la démagogie, la démagogie, c'est quand il va faire entrer l'argent, là, dans le pays, là, qui dépasse pour le professeur Faconde, je vais dire, ouf, le bandit là, il est fort, vraiment, un avion, bon gars, 2 millions, Antonio Sarri peut avoir ça, KPC peut avoir ça, Diallo Saraka, tous ces gens-là, les opérateurs économiques, tous les Bill Gates, là, s'ils voulaient, ils pouvaient tous avoir ça, mais comme c'est la démagogie, le Guinéen aime, publicité inutile, qu'on a, il vient d'arriver, hein? Donc, arrêtez un peu la démagogie, ou bien dites à ce bandit là, où il n'y a pas d'électricité en Guinée, il n'a qu'à faire pour lui aussi, là, on saura vraiment que, oui, il est venu avec un programme, mais je vous ai dit, le coup d'État était un instinct de survie, il l'a fait juste pour sauver sa tête, voilà. Donc, je vais vous prouver encore, c'est que, les Guinéens n'ont pas encore compris, dans l'affaire de drogue, moi, en tout cas, je ne parlerai pas d'un narco colombien, d'un narco sud-américain, parce que ma tête, mais, les narcos guinéens, si eux, ils veulent, là, ils peuvent enlever ma tête, arriver chez le bon dieu, là-bas, là, je sais pourquoi, j'ai été tué par les narcos, mais, je ne vais pas parler, ou dire le nom, d'un narco sud-américain, voilà, mais, les narcos guinéens, mais, vous avez vu, des gens qui ont été arrêtés, des narcos, ils ont été tous libérés, par Doumbouya, et son clan, je vous ai parlé de Mamadi Kaba, qui a été extradé du Mali, qui était à la maison centrale, ils avaient même voulu, créer, une évasion, pour faire sortir Kaba, c'est quand nous nous avions parlé, et, moi, j'ai été informé, par un gendarme, de ce qui se préparait, et, quand on a parlé de ça, ils n'ont pas pu faire, leur opération, ils ont, opté pour d'autres, plans, envoyer, Mamadi Kaba, à l'hôpital, et le faire fuir, l'envoyer là-bas, le faire fuir, un narco, vous, vous saviez que c'est un narco, vous l'envoyez, et vous dites, à l'hôpital, lui, il a fui, personne, ne sait où il est parti, et ce même Mamadi Kaba, selon mes services de renseignement, il est, présentement, en France, on leur donne des passeports, vous avez vu, les amis de Dumbuya, Bachir l'a dit, la dernière fois, non, lorsqu'il était en train de parler, devant le CNT, moi, c'est pourquoi je vous ai dit, vous allez toujours respecter le général, je vous avais dit, c'est un moment donné, les amis de Dumbuya, beaucoup, étaient aux Etats-Unis, il y a d'autres même, qui m'appelaient, Damaro, tu es dans quelle ville, on peut se voir, il a dit, mais vous, vous êtes malade, Bachir vous a dit, en si peu de temps, ils ont sorti, plus de 1600, passeports de service, parce que quand vous avez, les passeports de service, partout où vous partez, on vous donne le visa, c'est pourquoi, les amis proches de Dumbuya, beaucoup sont sortis, beaucoup, 1600, parmi eux, des bandits, tout, il y a des bonnes personnes, derrière lui, mais qui ne sont même pas, dans l'affaire des drogues, il a des amis, qui ne sont pas des narcos, eux, ils sont là-bas aussi, mais, je vous dis, plus de 1600, si ça sortait de ma bouche, on a dit, tiens, saboteur, mais dans la bouche de qui ? Bachir, donc quand je vous parlais du Pagaï, au sein de l'administration guinienne, donc, à travers la sortie de Bachir, vous avez compris, les narcos, des criminels de grands chemins, aujourd'hui, on change tout, on change leur nom, on les donne des passeports diplomatiques, pour voyager à travers le monde, vous appelez ça une république, vous appelez ça le changement, vous appelez ça la refondation, vous, vous pensez que ce bandit, là, peut faire mieux que le professeur Faconde, si vous avez vu que le Guinéen, une fois que tu as ton passeport, beaucoup gagnaient le visa, dans certains pays, parce qu'on avait valorisé, le passeport guinéen, on ne donnait pas à n'importe qui, Bachir a un peu parlé de ça, oui, il faut qu'on sache à qui, Bachir, ce n'est pas vous, c'est le professeur Faconde, s'ils ont refusé de donner les passeports, dans les ambassades, autant de l'ansètes, on a contre personne, même des Nigériens, des Camerounais, des Congolais, n'importe qui, Ghanéens, pouvaient venir en Guinée, prendre le passeport, guinéen s'était vendu comme le pain, mais lorsque le professeur est venu, pour rénover là, avec le passeport biométrique, là, si tu n'es pas guinéen, tu n'allais pas l'avoir, donc Bachir, ce n'est pas vous qui avez commencé ça, ça c'est déjà le travail des autres, voilà, ça c'était déjà en place, et aujourd'hui, à votre temps, actuellement, les ambassades aujourd'hui, les Guiniens sont encore en train de pleurer, parce que même pour un rendez-vous à Paris, on parle de 150 à 300 dollars aujourd'hui, juste un rendez-vous, ce n'est même pas le prix du passeport, et en Guinée aujourd'hui, d'autres payent, jusqu'à 5 millions aujourd'hui, en Guinée, donc vous n'avez pas, rien à nous dire, parce que même moi et Bachir, au départ, concernant la société Iris, pourtant, je l'avais dit, j'ai dit, cette société, il suffit de travailler avec eux, corriger, les manquements, mais ils n'avaient pas compris, hein, ils n'avaient pas compris, Daouda, j'étais, j'étais débloqué Daouda, donc je ne sais pas, qu'est-ce que tu parles, il ne faut pas me couper, ne coupe pas mon élan, je t'ai débloqué Daouda, donc, il suffit d'aller te réabonner sur la page, c'est fini, voilà, donc, concernant, les passeports, la société Iris, on l'avait dit, mais Bachir, avait pris la décision, d'arrêter tout, c'est ce qui fait, qu'on a eu le problème de retard, la demande, le volume, s'est augmenté, donc, par la faute de lui-même, il est venu, il n'a pas fait d'études de terrain, les gens lui ont dit, ah, le passeport vert, c'est ce qui reste maintenant, l'autre là, c'est presque fini, voilà, il n'a pas pris de mesure, ils ont voulu résigner, c'est-à-dire, annuler le contrat, mais aujourd'hui, Bachir nous donne raison, il a compris que Iris, ce n'est pas une petite société, le passeport, il faut un passeport de qualité, tu prends le passeport Guinéen, le passeport américain, seulement, c'est les Etats-Unis le nom, mais vous regardez à l'intérieur, la couverture, en qualité, c'est bien fait, voilà, le Sénégal, le Nigeria, tous ces pays-là, utilisent Iris, pour confessionner leur passeport, comme aujourd'hui, maintenant, ils commencent à revenir à la raison, c'est bien, voilà, mais, aidez les Guinéens aujourd'hui, qui souffrent, pour l'obtention des passeports, aujourd'hui, moi, je pensais que vous, vous allez faire mieux, mais avec, parce que c'est un régime, chacun cherche pour lui, dans les ambassades, vous avez envoyé des commis, vous avez enlevé, les ambassadeurs qui étaient là-bas, les vieux qui étaient là-bas, les doyens, vous les avez enlevés, vous avez envoyé les commis, maintenant, les commis, les ambassades, ils sont allés pour se faire de l'argent, des simples rendez-vous, les gens payent à 100, heureusement, tu as tout changé, si vous n'aviez pas changé, on allait dire, ah, c'est les anciens du professeur Facondé, mais comme vous avez fait des arrêtés, vous avez enlevé tous ces ambassadeurs, vous avez envoyé vos commis là-bas, et ces commis sont là-bas, juste pour se faire de l'argent, voilà, dans les ambassades, aujourd'hui, les gens vont demander le passeport, on te dit, ok, pour avoir un rendez-vous seulement, tu dois donner 150, ou bien 300 euros, où on va, et après, vous disiez que, vous étiez là à nous dire, non, c'était la gabégie, c'était la corruption, et pour vous là, c'est quoi, je vous ai dit, Wallah, vous ne ferez rien de mieux que le professeur Facondé, elle te fausse que, quand il est professeur Alpha Condé là, elle te fausse le que, bon, c'est bien, moi, en tout cas, il y a certaines choses, je ne parlerai pas de ça, tout ce qui est organisation, culturelle, culturelle, ethnique, je ne parlerai pas de ça, actuellement, voilà, et, le CNR2, eux-mêmes, ils ont fait leur communiqué, hier, qu'au interdisant, interdisant, les manifestations, de soutien, attendez, je vais chercher, la partie, je vais vous montrer, parce que, nous, on ne parle pas, sans preuve, après, ils diront que, à Damaro, moi, voilà, je vous montre le communiqué, voilà, le communiqué du CNR2, voilà, et, ils disent ceci, communiqué numéro 19, c'est, bon, même dire leur connerie du nom, là, le comité, bon, le comité national de rassemblement et de développement, conformément à la vision du bandit Laïmadi, le poutiste en chef, chef des bandits, rappelle au glorieux peuple, laissez le peuple de Guinée dans vos conneries, là, le peuple de Guinée, l'interdiction des manifestations de toute nature, sur la voie publique, marche de soutien, c'est aujourd'hui, vous allez dire ça, vous venez de faire pour vous, tout récemment, à Dungirai, à Sigiri, à Conakry, partout, c'est, ils savent aujourd'hui, le rapport a été déposé, de leur soi-disant assise nationale, ils savent que les politiques vont sortir, maintenant, il faut sortir encore parler, que oui, que l'interdiction des manifestations de toute nature, sur la voie publique, marche, il y a une marche de soutien, gala, tournoi sportif, ou toute activité, distractive, de quelque nature, que ce soit, pourtant, pourtant, à Dungirai, ou les Antonio Soari, ou les Mendyans Sidibe, ou le secrétaire même, à la présidence, ou vos membres, étaient là-bas, vous n'avez pas interdit ça, pourtant, il y a longtemps, vous avez interdit, quand ça vous arrange, c'est bon, tout récemment, vers, chez Takana Zayon, ça dit, vous prenez les Guinéens, pour quoi, quand ça vous arrange, quand c'est à l'honneur du CNRD, voilà, les gens sortent, vous êtes contents, mais s'ils savent déjà, que les gens sortiront, que ce rappel est, en droite ligne, des dispositions, contenues, dans les communiqués antérieurs, bon, vous-même, vous avez dit, dans les communiqués antérieurs, mais pourtant, lorsqu'ils ont fait ce mouvement de soutien, de gala de football, à Dengiraï, regardez-moi des malhonnêtes comme ça, vous êtes vraiment des malhonnêtes, ça, c'était au vu de tout le monde, DCI, RTG, les médias, Bar Café, tout ceci là, ont montré, les Antonio Soarin, ils étaient là-bas, les Mendyans Sidibe, tous les membres du CNRD, vous étiez tous là-bas, c'est aujourd'hui, vous allez venir vous flanquer devant nous, dire que non, gala de tournois, de soutien, ou je ne sais quoi, c'est interdit, non mais vous prenez les Guinéens pour qui, parce que vous avez compris que oui, les politiques, sur le terrain que vous voulez partir là, ça va mal tourner, donc, il faut sortir encore pour dire, les marches de quoi, vous n'avez rien compris, allons-y, les énergies et les idées, doivent plus que jamais être, exclusivement concentrées à, l'atteinte du destin exceptionnel, que la Providence a prédisposé la Guinée, qu'à cette période charnière de l'histoire, de notre beau pays, le bandit de la transition, invite tous les Guinéens, à un sursaut patriotique, afin de dominer nos émotions, et poser à jamais des bases solides, de la réfondation et du réunement, vous êtes vraiment des comédiens, vous êtes vraiment des comédiens, vous êtes vraiment des comédiens, du CNRD, vous connaissez les leaders politiques, vous connaissez les partis politiques, vous connaissez les leaders qui ont, le plus de militants, vous connaissez ce qui, El Haïssé Loudalé, vous connaissez ce qui, Sidi Atouré, vous connaissez ce qui, le Proussard Faconde, le Dr Kassori, et tant d'autres, mais vous faites le semblant, si vous pensez que c'est des guignols, comme les Ousmane Kabbal, des guignols, comme l'Asanakouyate, des guignols, comme les Baouris, des guignols, comme les Fayas Minimono, qui ont la majorité, continuez sur le terrain, personne ne va se laisser faire, vous avez fait le coup d'état, au Proussard Faconde, avec des mensonges, la cherté de la vie, la gabégie financière, l'instrumentalisation de la justice, la personnalisation, je ne sais pas, de la chose publique, mais aujourd'hui, à quoi nous sommes en train d'assister, si vous pensez que le reste des guignols, nous là, on n'a rien dans nos têtes là, c'est vous qui avez le courage, allons-y seulement, vous n'avez rien compris, moi je sais déjà, c'est fini pour le CNRD, c'est déjà fini, vous êtes aveugle, je vous ai dit, votre coup d'état, vous avez dédouané le Proussard Faconde, vous avez dédouané le Proussard Faconde, si ce coup d'état, l'on n'avait pas reçu, le Proussard Faconde, le Président de la République, mourait actuellement, au pouvoir, beaucoup de Guinéens n'allaient pas comprendre, c'est comme l'histoire de feu, Ahmed Sekou Touré, il y avait toujours des mauvaises personnes à côté, comme les Idi Amin, directeur de cabinet, du ministère de la défense, d'Ombouya, qui était à la tête des forces spéciales, beaucoup de militaires complices, comme le chef d'état-major, on ne peut pas parler de la fermeture des frontières, sans l'accord du chef d'état-major, j'ai dit au Guinée, et à chaque fois, il y avait des manifestations, il y avait des mordons, j'ai dit votre coup d'état, vous avez dédouané le Président Alpha Condé, sans vous rendre content, parce qu'aujourd'hui, heureusement que vous êtes tous ensemble, ils n'ont pas arrêté Namouri, vous avez fait le coup d'état ensemble, c'est lui qui a dissuadé le reste de l'armée, et si les frontières du Sénégal ont été fermées, c'est encore eux, les militaires, qui ont menti au Président Alpha Condé, le chef d'état-major, le directeur de cabinet, les Doumbouyala, c'est eux, tout ça s'était fait pour rendre le Président Alpha Condé impopulaire, mais aujourd'hui, si vous n'aviez pas reçu votre coup d'état, d'autres Guinéens n'allaient jamais comprendre cette vérité, d'autres n'allaient pas comprendre cette vérité, mais aujourd'hui, à travers votre coup d'état, le Président est dédouané complètement, ce n'est pas le Président qui avait la haine, c'est vous qui l'avez poussé, tout ça s'était fait exprès, pour le rendre impopulaire, le coup d'état contre le domicile de Président Alpha Condé, c'est vrai, il y avait des opposants qui souhaitaient faire le coup d'état, oui, on n'aimait pas le Président Alpha Condé, Idi Amin a pris le schéma pour faire le coup d'état, il a bien monté pour arrêter, il y a eu combien de militaires arrêtés, c'était toujours des hommes fidèles, fidèles, je dis bien, qu'ils ont arrêté, détruit, vous avez vu Kindé encore, M. Condé et son fils, et plus de 27 soldats, tout ça, ça a été fait pour eux, c'est-à-dire, c'était le préliminaire de leur coup d'état, il fallait détruire les forces qui pouvaient s'opposer à eux, je vous ai parlé des PV, les PV, ils les ont manipulés, parce que les Lamas étaient déjà dans le coup avec Dumbuya, Lama est allé voir les PV, parce que, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça, c'est un petit groupe, venait attaquer la présidence, et l'armée est là pour défendre le pays, c'est tout d'abord le chef d'état, qui est le chef suprême des armées, donc, tous ceux qui pouvaient ne pas rentrer dans leur jeu, ils ont montré des complots, pour éliminer ces gens, les PV, ils les ont parlé de coup d'état, eux, ils disent qu'ils n'ont rien à voir dedans, qu'ils ne vont pas réagir s'ils attaquent, mais aujourd'hui, puis vient où ? Puis vient où ? Je vous ai dit, vous avez dédouané le procès Alfa Kondé, la vérité va finir à triompher, oui, c'est à son temps, quand Bachir parle des caméras, c'est le procès Alfa Kondé, parce que, il ne jouait pas avec son ministre de la sécurité, son directeur national de la police, tous ces gens-là, il dit pourquoi, à chaque fois, il y a des manifestations, il y a des morts d'hommes, le ministre d'alors à la sécurité et le directeur de la police, ils ont installé des caméras partout, et remarquez, lorsqu'ils ont installé des caméras, avant on disait 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça commençait à diminuer, mais d'autres le faisaient, ils le faisaient chaque fois, hein, ils le faisaient chaque fois, pour qu'on colle ça au pouvoir du procès Alfa Kondé, pour que la communauté internationale se lève contre le pouvoir, mais aujourd'hui, la vérité est là, la vérité est là, la vérité est là, c'est cette vérité qui est en train de triompher, je vous ai parlé de l'accident de l'autre, du chef d'état-major, il y a longtemps, ils étaient en train de préparer ce coup d'état, longtemps même, le chef d'état-major qui a fait l'accident, je crois en partant pour l'Iberia là, l'hélico qui est tombé, et jusqu'à présent, montrez-moi le Guinée, qui a vu le rapport ? Qui a vu le rapport de l'accident ? Tout était préparé. Qui a vu le rapport de l'attaque du domicile du président Alfa Kondé ? Qui a vu le rapport ? Les mêmes Idyamines, ils avaient cité Bachir dedans. Qui a recommandé Bachir à la sécurité aujourd'hui ? C'est encore Idyamines. Je vous ai dit, vous avez dédouané le procès Alfa Kondé. C'est pourquoi nous là, on donne notre vie aujourd'hui, dans ce combat là. Parce que vous n'êtes que des menteurs, vous n'êtes que des manipulateurs. Le discours du 5 septembre, moi je vous ai dit ici, j'ai dit ces bandits là, ils sont là à vous tromper seulement. Mais le Guinée est, c'est-à-dire le Guinée est facile à manipuler, le Guinée est tellement facile à tomber dans la manipulation. c'est qu'il y a d'autres aussi, l'ethnocentrisme les a rendus aveugles. Même si son parent dit le mensonge, il sait que c'est le mensonge, il va le soutenir parce que c'est son parent. C'est ça le problème de la Guinée aussi. Mais il faut qu'on mette tout ça de côté. Sinon ce pays là n'ira nulle part. Hier, tout le mal là, ils ont préparé. Hier, fermeture des frontières, ce n'était ni le procès Alfa Kondé. Ce sont ces mêmes personnes qui étaient là à pousser à l'endure en erreur. Je vous ai dit, mais asseyez-vous, même lui-même aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de l'endure en erreur. Je vous ai dit ça. Ils sont en train de l'endure en erreur. Le jour qu'ils vont taper, boum, vous savez aujourd'hui actuellement, tout le monde en a marre. Ceux qui ont applaudi hier, ils en ont marre. Et c'est les mêmes personnes encore qui sont en train de le pousser, le pousser, fais ça, fais ça, fais ça. On casse maison des gens. On arrête, les prisons sont remplies. Les leaders politiques, le peuple, ce n'est pas les militaires qu'ils aiment, c'est le leader, le discours que ceux-ci tiennent, l'espoir que ceux-ci les donnent, ce n'est pas vous. Mais aujourd'hui, vous êtes en train d'arrêter. Vous savez, le docteur Kassori, son soutien, quand il a été mis à la tête du RPG, le soutien qu'il a. Et là, celui d'aller, quand il appelle à la mobilisation, Sidi Atouré, quand il appelle à la mobilisation, le FNDC. Vous, vous êtes en contradiction. Vous êtes en mal aujourd'hui avec toutes ces personnes, toutes ces forces. Vous pensez que les gens sont bêtes, qu'on ne voit pas ? Mais je vous ai dit, laissez le Gawa aller seulement sur ce terrain-là. Il se croit fort aujourd'hui. Il donne de l'argent, il donne des ordres. Faites ça, sortez, faites ça. Vous avez réprimé à Bambéto. Tout le monde a vu. Au temps du processus Facondé. Aucune image. Moi, j'ai défié tous les communicants. J'ai dit, si vous voulez que moi, je me retourne là, contre le pouvoir du processus Facondé, montrez-moi une vidéo où l'armée est en train de tirer. Vous avez vu le temps du CRNRD ? Parce que c'était les mêmes qui éliminaient les jeunes juste pour que la population, tout le monde se lève contre le pouvoir du processus Facondé, qui puissent faire leur coup d'État facilement. Mais ça n'a pas marché. Mais pourquoi maintenant, eux, ils sont là, vous voyez des militaires, des gendarmes armés en train de tirer sur la population. Les vidéos-là, on vous a montré ici. C'est pour vous dire, les Guinéens, réveillez-vous. Ce n'est plus question du processus Facondé. Voilà. Ce n'est plus question du processus Facondé. C'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général. Voilà. Maintenant, je vais dire un petit mot à un maboul. communiquant ici aux États-Unis. Je ne vais jamais dire ton nom. Mais je te dis que moi, on n'a pas les mêmes visions. Il y a beaucoup de blogueurs. Vous savez, il y a des gens, ils parlent juste ce qu'ils critiquent. Quand ceux-ci les appellent, on les offre quelque chose, c'est fini. Ils ne parlent plus. Mon frère, moi, je ne suis pas de ce genre. Lorsque je commençais, vous étiez là à dire, oh, il n'a même pas 100 personnes. Il n'a même pas 10 personnes. Toi, je vais me comparer. Moi, c'est la tête. C'est ce que je disais. Moi, jusqu'à présent, je suis constant. Je ne défends pas le mensonge et je n'abandonne pas un combat. Moi, c'est comme ça. Vous, vous avez insulté ici le poisson Fakonde. Moi, je n'ai pas encore insulté Dumbuya. Je le sabote. Je parle de ses barbes. Je dis, regardez sa tête, mais je ne l'ai jamais insulté. Comme on peut insulter un homme, ce qui est dans son pantalon, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais insulté sa maman. Voilà. Je n'ai jamais parlé de son intimité. Je parle de lui-même parce qu'il a la tête. Personne ne l'a élu à la tête du pays. Voilà. Moi, c'est le système que j'attaque. Je ne parle pas de leur vie privée. Je ne parle pas de ses enfants. Donc, vous, vous n'avez absolument rien. Qu'est-ce que vous, vous n'avez pas dit au poisson Fakonde ici ? Toi et ton ami Madik, si Madik a été mis en prison là-bas à cause de son insolence, atteinte à la sûreté de l'État, moi, je n'ai jamais dit ici que je vais prendre les armes. Madik a dit qu'il va prendre les armes. Madik avait dit ça ici. Montrez-moi une de mes vidéos où j'ai dit moi, Damaro, je vais prendre les armes. Moi, j'ai dit aux militaires de se réveiller. Il est militaire comme ces gens. Il nous fait croire que l'armée est avec lui et pourtant, on arrête beaucoup de militaires. Moi, je sais c'est quoi atteinte à la sûreté. Je connais mes droits. Voilà. Moi, je ne suis pas gueuleur comme vous, des gens sans objectif. Vous ne savez même pas. Moi, je m'assume ici. Voilà. C'est vous qui sortez pour parler dans le vide. Vous ne savez même pas, vous n'avez pas d'objectif. Pourquoi aujourd'hui, les gens ne vous écoutent même pas? On ne sait même pas votre combat, c'est quoi? On ne sait pas votre combat, c'est quoi? Vous dites que vous êtes blogueur. Vous avez commencé avant nous. Vous étiez là, vous vantez. Oh, je suis ancien. Non. C'est ce que tu as dans la tête. Qu'est-ce que tu apportes à la Guinée? Mais, tout en sorti, vous pensez que moi, je vais clasher. Le jour que je vais clasher un autre Guinéen ici ou bien un blogueur ici, c'est fini pour moi. Je m'assois directement. Je ne vais plus parler de quelqu'un, dire le nom de quelqu'un ici. Vous avez vu ma page? 22 000 dollars. J'ai donné mon mot de passe à des gens. Ça fait 4 mois. Ils prennent tout. Vous m'avez vu sortir ici, venir me lamenter. Moi, je continue. Parce qu'il y a des gens, oh, il fait pour des vues, quoi, quoi, quoi. J'ai dit 22 000 dollars. ils ont pris tout. Mais vous m'avez vu sortir ici parler de ça? C'est pourquoi j'ai dit aux gens, c'est pas la peine que je continue à faire des vidéos sur ma page, ma Guinée d'abord, et d'autres prennent. Mais j'ai dit le nom de quelqu'un, j'ai parlé, j'ai fait clash. Non. Moi, mon combat, je ne vais pas arrêter pour quelqu'un. Je ne vais pas arrêter mon combat pour quelqu'un. Donc, mon frère, si vous n'avez plus de sujet, taisez-vous en même temps. Si vous voulez soutenir Dumbuya, soutenez Dumbuya. Si tu veux combattre quelque chose, il faut combattre la peur. Tu ne dois pas être animé de peur. Mais, peureux, moi, c'est rentré, c'est sorti, tu es peureux. Seulement, il ne faut pas déborder. Voilà. Appeler la communauté à s'affronter. Non. Ou, dire, je vais prendre les armes contre mon pays. Non. Tu ne dis pas ça. Voilà. Sinon, les bandits, les narcos, ils ne peuvent rien contre moi. Juridiquement, ici, ils ne peuvent rien contre moi. Rien. Donc, moi, je m'assume. Moi, je m'assume. La Guinée, nous aimons tous la Guinée. Nous aimons tous la Guinée. Mais, je ne vais pas en Guinée dans le désordre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui marche en Guinée? Qu'est-ce qui marche en Guinée? Ce n'est pas parce que, oh, tu as quitté ici, aux Etats-Unis. Tu vois, oh, un Américain, c'est ce que tu appelles au bonheur. Non. De la tromperie. Ici, tu es là, il y a un camion qui fait, ou bien un taxi qui fait, ou bien, il, 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 tu lave, la voiture, tu fais certaines choses. Il, Si vous voulez faire du sérieux, faites du sérieux. Mais de la démagogie là, ok, il n'attend. Vous voulez combattre, combattez de la manière dont vous avez combattu le procès Alfa Kondé. Mais de la démagogie là, c'est pas vous les mêmes ici qui avez dit, ah blogueur, il est un bonheur. Le leader politique là, il raccobre ce qu'il y a. Qui vous a dit que moi je ne suis pas dedans? C'est pas vous les mêmes ici qui avez dit, ah blogueur, il est un bonheur. Parce que, politiciens, Ani Isara, il y a des idées, c'est fini. Politiciens, Ani Isara, toi, je t'ai déjà donné, il commence à te donner. Même Ani Isara, il y a des idées, 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 il y a des idées. Donc, à la bête, d'où, aujourd'hui, dans ma recherche de la popularité. Moi, c'est la vérité que je défends. Moi, c'est la popularité, il y a des idées, moi. Sur Facebook, futilité, c'est pas tout. Je ne sais pas, futilité, c'est pas tout. Mais, l'air, il y a une politique, c'est pas tout, il faut être fort, il faut être cinq. Comme Benito, le fond, le mamou, c'est parce que le sujet, il y a des idées, il y a des idées, il y a des idées. Il y a des idées, il y a des idées. Benito, il y a des idées, il y a des idées, il y a des idées, il y a des idées. Au garou, non, il y a des idées. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Fode Abbas, Bangora, merci. Merci. Donc, la famille, le combat continue, voilà. Bonne fête de Noël aux chrétiens, voilà. Mathilde, Sarah, Makale, merci à vous. Laïe Moussa, Dukouré. Daïe Ba, merci à vous. Merci à vous. Sekouba Konate, merci à vous. Voilà. Moi, je dis aux gens, je ne vais jamais insulter, Laïe m'a dit. Je ne vais jamais l'insulter, mais je vais le saboter. Il a pris le professeur Alfa Kondé, il l'envoyait à Bambéto. Si ce n'était pas pour saboter le professeur Alfa Kondé, il n'allait pas le faire. Donc, c'est pourquoi je vais saboter Dumbuya. Jusqu'à ce qu'il tombe, je ne vais jamais l'insulter. Voilà. Je vais le saboter comme ça se doit. Yep. Je vais le saboter comme ça se doit. Je vais le saboter, je vais le défenseur. Mais il n'a qu'à porter plainte. Dans l'Amérique, je vais le saboter comme ça se doit. Je vais le saboter comme ça se doit. Dumbuya, pourquoi tu attaques Laïe m'a dit ? Voilà, je vais te faire ça. Mais... Tu as un escroc. On l'a dit cachet. Qu'est-ce qui va ? Tu as un escroc. On l'a dit ? Il n'a dit cachet. Donc, il ne est pas en quite comme ça. Il n'a dit pas. Qui va à te faire la nokie. Si tu as un entraîné de la Constitution, il y a unatre. Là, va s'il ordinateur. comment tu as airbué ? Voilà, je suis avec Laïma Di ici. Ici là, il n'était rien. Ici là, il n'était qu'un simple commandant. Voilà. Et Laïma Di, c'est l'échange. Je suis en train de gagner, je ne suis pas en train de gagner. Donc, moi je ne suis pas un traite. Je ne suis pas un traite. C'est pourquoi j'ai dit aux blogueurs, je ne suis pas un traite. Moi, Damaro, je pouvais gagner plus que tout le monde. Mais moi, je ne soutiens pas le traite. Je ne soutiens pas le traite. Parce que je lui ai dit, c'est nous qui vous défendons sur les réseaux sociaux. Mais Mouna Colombe, c'était un traite de ce genre. Mouna Colombe, il était traite. Voilà. Je ne savais pas qu'il était traite. Hein?